Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série pour apprendre l'italien en 14 jours. Cette fois-ci, ce ne sera pas une leçon, nous allons réviser et contrôler que vous maîtrisez déjà les bases acquises lors de la première moitié de la série. Au programme, je vous ai préparé 25 questions qui font appel à une ou plusieurs vidéos sur les sujets précédemment abordés. Vous aurez 10 secondes pour répondre à chacune d'entre elles et chaque réponse correcte vaut un point. Pour une fois, je vous recommande de ne pas mettre pause afin que ces tests soient efficaces. On se retrouve après les questions pour les corriger et les réponses. Respirez fort, concentrez-vous et cominciamo ! Question 1 Question 2 Question 3 Question 4 Question 4 Question 4 Question 5 Question 5 Question 5 Question 5 Question 6 Question 7 Question 8 Question 9 Question 6 Question 9 Question 10 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 Question 7. Choisissez la liste qui contient seulement des noms invariables. Réponse correcte A. La crisi, la città, il cinéma, il re, ce sont des noms qui restent invariables au pluriel. Question 8. Choisissez l'option correcte. Réponse correcte C. Il fiore est bello. Le nom fiore, la fleur, est masculin en italien. Question 9. Comment on écrit en lettres ce nombre ? Réponse correcte B. Cinquantuno. Question 10. Choisissez la phrase correcte. Réponse correcte C. Bevo poca acqua. J'accorde l'adjectif indéfini poca avec les noms qui suivent au féminin sanguilier. Question 11. Traduisez cette phrase. Bonjour Monsieur, comment allez-vous ? Bonjour Signore, comment est-ce ? Question 12. Quelles sont les terminaisons du verbe prender, prendre, au présent de l'indicatif ? Réponse correcte A. O, I, E, Iamo, Ete, Ono. Question 13. Comment demander sonnage à quelqu'un en tutoyant ? Réponse correcte C. Quantien n'y aïe ? Question 14. Choisissez l'option correcte. Réponse correcte D. Il mio gatto dorme. Faites attention aux accords. On accorde l'adjectif possessif avec les noms qui suivent au masculin sanguilier. Et le verbe est à la troisième version du sanguilier. Question 15. Choisissez la seule phrase correcte. Réponse correcte A. Preferisco uscire con i miei amici. Question 16. Complétez la phrase en choisissant le mot le plus approprié. Réponse correcte C. Ogni. Prendo la metro ogni giorno. Ogni signifie chaque et il est toujours suivi d'un nom au sanguilier. Question 17. Pour souhaiter la bienvenue en italien, on dit réponse correcte B. Bienvenuto. Question 18. Traduisez cette phrase. Nous achetons trop de livres. Comprieamo troppi libri. Question 19. Choisissez le mot ou l'expression synonyme de cette phrase. Leggo molti libri. Réponse correcte B. Leggo parecchi libri. Question 20. Complétez la phrase suivante. Réponse correcte C. Facciamo. Il faut conjuguer le verbo fare à la première personne du pluriel. Question 21. Choisissez les mots que vous entendez. Réponse correcte B. Occhio. Chiamare. Pochi. Occhio. Question 22. Comment prononcons ton ce nombre? Réponse correcte D. 102. Question 23. Complétez la phrase avec le bon adjectif démonstratif. Réponse correcte C. Quelli d'Aini sono di Laura e Sofia. Il faut choisir l'adjectif démonstratif quelli parce que le nom qui suit est masculin pluriel et il commence par la lettre Z. Question 24. Comment dit-on ce nombre? Réponse correcte B. Quaranta. Question 25. Trouvez la phrase qui contient une erreur. Réponse correcte D. La troisième personne du pluriel du verbo parlare ce n'est pas parlano mais parlano avec Anna. Loro parlano con gli amici. Et les autres phrases sont correctes. Si vous avez eu moins de 20 sur 25, je vous invite à retourner réviser les sujets précédemment abordés dans les sept premières vidéos avant de commencer la seconde partie de la série car nous aborderons des sujets plus complexes. Assurez-vous toujours d'avoir des bases solides. Cela vous sera plus utile que d'avoir des connaissances vagues de tous les sujets. Pour aujourd'hui, c'est tu ? Ci vediamo la settimana prossima per una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie.